Salut, nous voilà repartis pour un petit bivouac Donc c'est le deuxième bivouac avec les Axemen Donc ce soir on fait un grand coucou à Pierrot Qui n'a pas pu venir Donc la dernière fois c'était Simon qui n'a pas pu venir Cette fois-ci c'est Pierrot Donc j'espère que pour un éventuel troisième bivouac Axemen On soit vraiment tous au complet En tout cas ça s'annonce vraiment bien Les gars sont toujours autant sympas On n'a pas trop de neige comparé à ce qu'on espérait Pour cette période de l'année Mais en tout cas on est parti encore une fois dans la bonne humeur Donc on devrait passer un bon bivouac Voilà comme membre ce soir On a Jesse et des indomptables dauphinois Salut les gars, salut tout le monde Encore une petite vidéo avec Ju Une petite sortie avec tous les Axemen Bien sympa Comme il a dit Ju juste avant Pas trop trop de neige Mais on va s'en accommoder On a quand même mis un peu les raquettes pour les sortir Et puis bon comme l'autre fois Sûrement plein d'outils Bien excité de voir tout le monde Et puis bon moi c'est la première fois où je rencontre Simon Donc bien sympa Et on a Simon de la chaîne Simon Nature Bidou Salut Bon content de vous retrouver De sortir enfin De retrouver les 4 Axemen C'est dommage qu'ils m'occupent Piero Premier bivouac Première neige pour l'année pour moi Donc ça va être chouette On va profiter Hache, couteau et pote Que du bonheur Et bien sûr Morad de Paname Bushcraft Eh bah bien sûr Content de vous retrouver Donc content de me retrouver dans les Alpes Je pense qu'on va passer un très bon moment avec les poteaux Et puis bah j'espère qu'on arrivera à vous le retransmettre au mieux Et Guillaume de la chaîne anglophone BlueGS Et francophone Tout Feu Toute L'Ame Salut à tous Bon bah c'est super On est de retour dans les montagnes Pour un bivouache numéro 2 Avec Julie, Jessie, Simon, Morad On va même s'amuser On va faire du Bushcraft Ça va être top Voilà pour ceux qui avaient vu mes bivouacs Dans mon abri naturel Qui date donc D'un an à peu près J'y étais pas revenu Bon on peut voir que le réflecteur est tombé La chaise également Mais l'abri est toujours sur pied Bien qu'il est un petit peu penché en arrière Et en tout cas Toujours pas de traces de neige à l'intérieur Il y a de la mousse qui est tombée Voilà Il faudrait un petit peu le réparer Mais la structure principale A quand même bien tenu Donc c'est plutôt bon signe Pour ce type d'abri Bon voilà On a posé les sacs tranquillement Un peu comme d'habitude Là on est un peu à la recherche D'un coin Voir où on pourrait se caler Donc évidemment c'est pas Des beaux endroits qui manquent Mais un petit peu Pour qu'on ait de la place Pour qu'on soit tous idéalement Placés pas trop loin Et qu'on puisse faire un feu en toute sécurité Donc là il y a déjà un petit peu moins de neige Donc c'est un petit peu par endroit Il y en a Et d'autres endroits C'est complètement nu Donc on va On va avoir un petit peu Prendre une petite décision collective Sur un coin Qui plaira à tout le monde Pour qu'on s'amj저 Dans ce petit peu Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Voilà, du coup, on s'est arrêté sur le ruisseau pour manger un bout. Et on a un petit peu marché, on a lancé de repérer un petit coin pour le bivouac. Pour le moment, c'est pas très plat. Du coup, on va sûrement rester dans la première zone où on est arrivé, qui était tout proche de l'abri qu'avait fait Mourad dans du bivouac de l'année dernière. Voilà, en tout cas, on profite bien. Le vent a été bien frais dans le ruisseau, ce qui donne le temps un petit peu de la température qu'on devrait avoir cette nuit. Même si ça sera pas non plus exceptionnel au niveau du froid. Ce qui est sûr, c'est qu'il fera assez frais. Et on peut voir Mourad là, qui est tombé complètement amoureux. Amoureux du couteau de Pierre-Eli, qui m'a fait le jack, qu'on verra un petit peu plus tard en vidéo. Eh ouais, rebaptisé le jack de Paname. Il ne veut plus le quitter, il va falloir que je fasse attention demain quand on repart. Voilà, on continue à chercher les coins. Donc on voit des jolis spots. Des jolis coins ici. Après l'idée, c'était quand même de bivouaquer un petit peu dans la neige. Je ne pense pas qu'on retienne ce genre d'endroit. Mais en tout cas, c'est vraiment très beau. Et on continue de monter un petit peu, pour se balader. Faire un peu visiter le coin. Voilà Mourad qui s'est trouvé un super fauteuil naturel. Juste en face d'une grosse pierre. Du coup là. Ça pourrait être pas mal pour un petit coin de bivouac. Un beau petit peu devant là. Bon, ben après une bonne marche finalement. Comme très souvent lorsqu'on fait des bivouacs et qu'on va rechercher des coins. On revient sur le premier coup de cœur. Donc en fait là, c'est tout simplement en dessous de l'endroit où avait fait l'abri naturel. Que Mourad avait fait l'abri naturel lors de notre bivouac l'année dernière. Qui se situe un petit peu au-dessus. Donc ça plaît à tout le monde. Donc on va rester dans le coin. Et Ackxman oblige. Ils ont déjà sorti les haches. Sur ce gros arbre. Qui est bien mort. Donc on va aller voir ça de plus près. Donc là, c'est une hache au pinel. Qui a Jesse. A laquelle il a refait le manche. Donc un bel objet avec pas mal d'histoire. Tout comme son gouillard. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, c'est vraiment un beau bébé. Retapé par Jesse. Un petit peu gros quand même. Assez difficile à manier. Donc il faut vraiment de l'habitude pour avoir un aussi long manche. Et une tête assez lourde. En tout cas, ça rentre très bien dans le bois. Ah du coup, on essaye de toutes les petites haches qu'on a ramenées. Donc là, c'est la petite hache que Jesse a retapé aussi. Et en fait, à la base des branches, on a pas mal de bois gras. Du coup, ça nous servira sûrement pour faire partir le feu. Du coup, Réunion Ackxman oblige. On a ces deux petits modèles. On a aussi la grande de Jesse tout à l'heure. Et on a quelques autres modèles ici qui attendent d'être essayés par les uns et les autres. Du coup, c'est plutôt sympa. Voilà par exemple ce qu'on peut trouver à la base des branches. Donc on voit que c'est un bois qui est bien saturé en résine. On peut voir briller ici. Donc ça, ça pourra bien nous aider pour démarrer le feu. Donc c'est souvent le cas à la base des branches de résineau qui sont morts. On a très souvent un petit peu de bois gras sur les premiers centimètres. Voilà, après un essai succinct, quelques dizaines de coups chacune, de la Bushman, de la Forester et de la Grand Force SFA. Mon ressenti en fait, c'est que finalement, la SFA, c'est con, c'est moi qui l'ai acheté. Elle va manquer de poids. Elle a en fait, quand je l'ai acheté, j'aimais bien ce côté poignée bien fixe. Et au final, c'est très anguleux. Et au niveau du petit doigt, ça va être assez douloureux. Je pense qu'à la longue, ça doit vraiment être pénible de le faire avec. En tout cas, c'est mon premier ressenti dessus. Pour la Bushman, elle a un bon équilibre. Elle pénètre assez bien dans le bois. Moi, j'ai trouvé ça super agréable. Et pour la Forester aussi. Et je pense qu'en fait, c'est une question de goût. Après, sur le galbe, le manche plus ou moins galbé, etc. Celle-là, la Forester pénètre particulièrement bien. C'est vrai. Non. Et c'est 3H super agréable. Mais au final, j'ai commencé avec Wetterling. Je suis passé à Grand Force. Et puis finalement, Wetterling, c'est pas si mal. C'est même vachement bien. C'est même vachement bien. C'est cool de pouvoir essayer plein de trucs. Bon, ben voilà. J'ai essayé après les deux plus grosses. La Remirs, Grand Force, Wilderness. Et la Wetterling, Hudson Bay. Et en fait, si elles ont des têtes relativement similaires au niveau du poids, etc. La différence du ressenti va se jouer au niveau du manche. Finalement, la Wetterling a un mauvais équilibre. Mais qui va tout balancer sur la tête. Et au final, par rapport à celle-là qui est beaucoup plus équilibrée, ça va être beaucoup plus efficace. Je trouve le ressenti, ça va être moins fatigant. Parce que tout l'équilibre est concentré sur la tête. Et vu ce qu'on veut avec une H comme ça, c'est vraiment taper fort. Que ce soit pour fendre ou pour débiter. Donc, ma préférence à Wetterling, encore une fois. Mais pour les petites H, par contre, ça va être l'outdoor. Donc, grande force. La haute d'or, c'est celle-là. Vraiment toute petite, caramnée Simon. Donc, vraiment, la tête, on va comparer à ma main. C'est vraiment, vraiment rikiki. Mais en tout cas, j'ai essayé. J'ai été assez étonné de son efficacité par rapport à son gabarit. Voilà le petit passage en revue de tout le matériel coupant qu'on a pris. Donc, on a la grosse hache de Jesse qui l'a retapé. Ensuite, on a la Wetterling, The Forester. La Grants Force Brooks Wilderness de Ray Mears. Ensuite, derrière, la Hudson Bay Wetterlings. La Bushman Lestrude de Wetterlings. La Small Forest Axe de Grants Force. Une hache de Grants Force que Guillaume a retapé. Donc, c'est le manche qu'il a rajouté. Ensuite, on a la Cavax de Jesse. Une hache qu'il avait dans sa cave. La Wildlife de Grants Force Brooks. Ensuite, la Outdoor, petit modèle de chez Grants Force. Une tête Ultra Force qui a ramené Morad. En fait, son but, c'est de faire le manche ce soir dans les bois. Bien entendu, le Gouillard de Jesse qu'on ne présente plus. Et au niveau des couteaux, on a un Kukri. Donc, que Piro avait ramené du Népal pour Jesse. Le Falkniven F1. Le Victorinox Allox. Un deuxième F1. Le Rosely Le Q. Ici, ça va être le Laplande de L. Le Jack que m'a fait Pierre-Ely. Le couteau que Pierre-Ely a fait à Simon. Ainsi qu'un Neck. Et ici, deux L Oudvar. Donc, celui de Jesse et Lemieux. Alors, moi, j'ai décidé de remancher une tête de hache que j'avais. Donc, je suis parti chercher du bois pour faire un manche. Donc, je suis tombé sur ce morceau qui a l'air d'être du bois dur. C'est bien sec. Après, on voit qu'il est mité là. Je ne sais pas ce qu'il y a comme bestiole là-dedans. Donc, je vais essayer de sortir un morceau qui pourrait accepter la tête. En regardant à peu près les fibres. Après, c'est vraiment un manche provisoire. Juste le temps d'un bivouac. On n'a pas besoin de se prendre autant la tête. Mais quitte à le faire, autant essayer de le faire bien. Donc, je vais essayer de refendre déjà dans un premier temps. Réussir à isoler une section à peu près propre. Et ensuite, je vais essayer d'y mettre la tête. Et voilà. Alors, moi, je vais faire une scie arc ou bow saw. Donc, en fait, ça part du concept de partir juste avec une lame de scie à bois. On rajoute deux petits porte-clés pour se faciliter la prise en main. Et après, il suffit de prendre une branche pas trop épaisse plutôt dans le vert pour garder la souplesse. Pour avoir la bonne longueur, on prend la longueur de lame. Puis, la longueur d'un couteau. On fait le marquage. Et après, il suffira d'attendrir un peu sur le genou la branche. Et de la faire fléchir jusqu'à ce qu'elle puisse entrer dans les encoches de la scie. C'est assez rapide. Et ça permet d'avoir une scie vachement efficace. Assez rapidement. Donc, il faut prendre le temps. Cinq minutes, ça suffit. Il faut une branche qui n'a pas trop de nœud. Parce que les nœuds vont fragiliser et faciliter le craquage de la branche quand on la fait fléchir. Normalement, ça devrait aller. Donc, après, on enclenche dans le bon sens, bien sûr, la première partie. Et voilà. Et là, on est ici. Efficace. Faites en cinq minutes. Merci. Je suis vraiment étonné. de la rigidité que ça peut avoir par rapport à la finesse de la branche et sur du verre. C'est vraiment, vraiment efficace. En plus, Simon a eu l'intelligence de prendre une lame destinée au bois sec. Du coup, c'est encore plus redoutable. Et c'est certainement quelque chose que je referai à l'avenir. Parce que c'est vraiment, vraiment efficace et très rapide. Là, on s'attarde sur la corvée de bois. Du coup, j'ai commencé un petit peu le travail au couquerie. Et je suis vite passé sur la petite hoachette de Simon pour l'essayer. Qui, encore une fois, est franchement impressionnante au niveau de l'efficacité par rapport à son mini-gabarit. Voilà, c'est des petits arbots morts sur pied qui ne sont pas énormes. Mais en quelques coups, on arrive très très vite au bout du travail. Voilà, le couquerie est vraiment magnifique. Et c'est bien efficace seulement, en fait, avec ce gros retour qu'on a ici, ça vient très vite causer beaucoup, beaucoup de vibrations dans le petit doigt. Du coup, ça serait peut-être plus fait pour les coupes un petit peu moins appuyées que celles qu'on fait en général avec les gros outils sur les coupes à la volée. Oh, là, on va. On prépare le bois. Donc, en fait, Jesse et Guillaume ont ramené beaucoup de bois. On est en train de redébiter et de refendre. Et on fait quelques faisers-tils, comme on l'a vu avec Guillaume. Du coup, on est en train de préparer un petit peu la base du feu pour Simon. Donc, Simon, il est parti chercher des trucs un petit peu pour voir s'il pouvait démarrer un feu. Parce qu'a priori, c'est lui qui va démarrer le feu ce soir. Du coup, nous, on continue la préparation. Et dans pas très longtemps, on devrait attaquer le feu, sachant que la nuit commence à tomber. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, ce soir, au menu, on va se faire des truites à l'amérindienne. Donc, pour la plupart. Ensuite, je sais que Moral, il veut les cuisiner différemment. Donc, voilà, je voulais faire un gros bisou et une dédicace à mon père qui les a pêchés. Donc, tous les haksmen, te passe le bonjour. Merci pour ce bon repas. Donc, on a 9 truites qui ont toutes été pêchées par mon père, qui sont déjà vidées. Donc, il ne nous reste plus qu'à les préparer à l'amérindienne. Donc, grosso modo, on va enlever la queue, la tête et ainsi que les nageoires. On va venir enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur, les vertèbres, les arêtes, pour garder un petit peu que le steak, grosso modo, qu'on va venir placer sur les bâtons. Donc, on a déjà vu des vidéos où on le faisait. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, on va le faire juste après. Voilà, dans notre préparation, là, on vient de finir de préparer les bâtons. Du coup, pour fermer en haut, pour que la branche séparée en deux tienne le poisson, il faut faire un cordage naturel vert. Du coup, là, on n'a pas trop de ronces, etc. Du coup, on va essayer de le faire avec des très fines racines. Donc, avec Moral, on est en train de se diriger vers le ruisseau. Parce que, généralement, au bord du ruisseau, il y a un petit peu les arbres qui ont quelques fines racines qui sortent un petit peu de la terre. Du coup, on va essayer d'en trouver quelques-unes là-bas. Donc, ce n'est pas la peine non plus d'en avoir énormément. C'est juste histoire que ça tienne la branche. Mais, logiquement, il y a quand même plus de chances qu'on en trouve là-bas plutôt que à l'endroit du camp. Voilà, du coup, là, on est au bord du ruisseau. Effectivement, on a des racines qui sortent, donc comme prévu. Après, la plupart sont plutôt cassantes. Donc, on va essayer de farfouiller à droite à gauche pour en trouver des convenables pour ce qu'on a à faire. Voilà, ici, par exemple, il y en a qui pourraient être pas mal. Donc, elles sont quand même un petit peu sèches au contact. Par contre, on peut venir un petit peu les prêts à soupir comme ça. Donc, très légèrement avant même de les enlever. Donc, ça aura tendance à un petit peu enlever ce qui pourrait être cassant en surface et à révéler un petit peu ce qui est un peu plus souple à l'intérieur. Donc, ça, je pense qu'on pourra venir s'en servir pour attacher les truites. Encore une fois, pour attacher le haut du bâton. On ne cherche pas forcément un cordage très 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 solide, mais quelque chose qui puisse servir ponctuellement juste le temps de la cuisson. Donc, logiquement, ce genre de racine-là, vu qu'elle tienne un petit peu quand je tire, qu'elle s'assouplisse assez vite, ça devrait pouvoir servir. Voilà, tout à l'heure, je vous parlais de racine cassante. Donc, celle qui ne va pas être utilisable. Donc, ça se voit assez vite. On vient un petit peu pousser, tac. Donc, pour venir la soupir et puis elle va se casser. Donc, ça, pour ce qu'on veut faire, ça ne va pas être utilisable. Voilà, donc, moi, ce que j'ai récupéré. Donc, c'est suffisamment souple pour pouvoir faire des nœuds. Donc, c'est bon pour moi. Sous-titrage ST' 501 C'est bon pour moi. Donc, voilà l'objectif, c'est d'avoir finalement détaché que le filet de la truite. Et de pouvoir cuire sans popote. Et d'avoir le poisson qui est bien ouvert. Donc, là, pour l'instant, c'est assez souple. Mais avec le feu, ça va vite devenir plus rigide. Et ça va donc rester bien ouvert au-dessus du feu. Ce qui permet une cuisson vraiment spéciale du poisson. C'est vraiment très bon. Au final, si on le fait bien, on ne perd pas de viande sur le poisson, finalement. Donc, c'est vraiment une cuisson très, très intéressante. Qui a l'air un petit peu compliqué ou long comme ça. Mais qui, finalement, se fait vraiment très bien. Et voilà, ensuite, on vient mettre le bâton dans le sol. Donc, là, je vais surélever un petit peu avec une bûche. Donc, pas trop près du feu non plus. Parce que, généralement, ça cuie beaucoup plus vite qu'on le pense. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à le mettre assez loin. Puis, à le cuire lentement. Après, Jesse, lui, fait l'inverse. Il le met assez près. Quoi qu'il en soit, l'important, c'est d'arriver à la cuisson. Donc, on est bien parti. Perfect. Bon, du coup, on passait un bon moment, là. Guillaume, il nous a préparé un chaga. Donc, en fait, c'est une sorte de thé qui est fait à partir d'un champignon. Et le poisson a bien cuit. Du coup, j'ai pris... Opté pour une cuisson lente. Mais, du coup, ça a bien marché. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à se régaler, maintenant. Alors, moi, j'ai opté pour faire mes truites en friture. Donc, je les ai juste... Je les ai juste mis dans de la farine. Et puis, ensuite, je les ai pannées, quoi. Et puis, ensuite, je les ai mis à frire. Voilà. Bon, du coup, on a ressenti quelques petites gouttes. Et la météo prévoyait de la pluie pour demain. Donc, c'est tout à fait possible qu'ils se mettent à pleuvoir pendant la nuit. Donc, pour rassurer le coup, on va monter les abris. Donc, la plupart, on avait prévu plus ou moins de dormir en la belle étoile. Et de mettre, finalement, les abris si besoin. Du coup, c'est ce qu'on est en train de faire, tranquillement. Donc, Jesse est placé ici. Guillaume, là où on l'a vu. Et Morad est bien plus haut, là-haut. Et voilà, Morad un petit peu nostalgique. De l'année dernière, qui s'est mis sur un petit peu le même lieu. Là où il avait fait son abri naturel. Voilà, on prépare tranquillement. C'est moi et moi, on n'a pas encore repéré vraiment l'endroit où on voulait se placer. Sachant qu'on n'est pas vraiment pressé, puisque il ne pleut pas encore. Il y a juste un petit peu des petites gouttelettes. Un petit peu entre le flocon et la pluie. Mais bon, on va s'y atteler aussi. Je pense que je vais me caler un petit peu vers le feu. Un petit peu vers la ouée de Jesse. Donc, ce soir, j'ai pris le poncho. Que j'ai depuis maintenant plusieurs mois et que je n'ai toujours pas utilisé. Donc voilà, ce sera l'occasion de le tester. Voilà, du coup, je vais me caler tout au bout du feu. Comme ce n'est pas bien plat. Donc ça, c'est le gros avantage de la neige. Je vais venir racler finalement. Pour venir créer un replat. Et pouvoir passer une nuit sans glisser. Donc logiquement, ici, je serai assez confortablement installé. Et je pourrais profiter un bon moment de la chaleur du feu. Ça ne me paraît pas trop mal. Bon, ben voilà, ce soir, suite à mon dernier bivouac que j'ai fait avec mon collègue Renaud, que je salue. Du coup, il m'a fait une tisane en fait. Une tisane à base de citron, de gingembre et de miel. Que j'ai refait ce soir pour les X-Men. C'était prévu. Donc voilà, salut Renaud. Petite dédicace. Et apparemment, c'est pas mal. Moi, je la trouve bonne. J'ai juste rajouté un peu de miel. Mais vraiment, t'es... Voilà, l'heure est venue de faire le tirage au sort pour le couteau du jukulélé. Que je voulais offrir aux abonnés. Donc je voulais vous remercier. Parce que j'ai eu 320 participations par mail. Et dans les 320 personnes qui ont participé, 136 bonnes réponses. Donc du coup, je vais vous donner les réponses. Donc combien y'a-t-il de membres dans le Bushcraft Alpin ? C'est 6. Et nommé les membres, donc il y a Yvan, Edgar, Jean et moi. Qui sommes un peu les membres historiques du groupe. Ensuite, il y a Jessie qui a été intronisé membre dans un bivouac. Donc un membre d'honneur. Et Tito qui est aussi membre. J'avais fait des bivouacs où j'avais même mis le titre pour citer les membres. Donc en fait, comment va se passer le tirage au sort ? Tout simplement, je vais tirer au sort un nom des Haxman que j'ai mis là-dedans. Et c'est ce Haxman qui tirera ensuite au sort parmi les 136 bonnes réponses. Donc on va voir un petit peu. Et pour les autres réponses, il y avait ensuite quel est l'instrument dont je joue lors des sorties ? C'est le ukulélé. Quel est le nom des moments musicaux ? C'est les moments Disney. Donc en fait, tout simplement, pour ceux qui avaient raté, c'est dans l'idée où quand on regarde un dessin animé de Disney, ils se mettent souvent à chanter. Et moi, quand je les regarde, je me dis « Oh putain, il va encore chanter, c'est con ! » Et en fait, c'était un petit peu pareil pour les bivouacs parce qu'il y a plein de personnes qui aiment bien, mais il y a d'autres qui n'aiment pas. Donc en fait, ça faisait un petit peu « Oh non, le moment Disney, il va encore chanter, etc. » Et quel est mon outil préféré à part le couteau ? C'est tout simplement la hache, ou la hachette, c'était aussi accepté. D'où aussi ce bivouac avec les haxemens ce soir. Viens là, putain ! Viens tirer ! Morad, c'est Morad qui a la lourde responsabilité de tirer au sort le gagnant du jukuléli. Morad, tu n'as pas la pression ? Voilà, je suis en plus ! Voilà un peu tous les participants qu'on va remuer un petit peu pour le suspense. Morad, attention ! Est-ce que tu es prêt ? Alors, c'est non sans émoi que je vais tirer au sort d'une main complètement innocente. Ferme et détendue. Tu es prêt ? Je suis prêt. Oh, le jeu de regard. Donc, le gagnant du jukuléli, c'est Jordan ou Jordan Orger. Hop là. Donc, désolé pour les autres qui n'ont pas gagné. Bravo à Jordan. Du coup, contacte-moi via les messages ou les commentaires de cette vidéo, ou par mail, etc. Et puis, on verra ensemble pour que je t'envoie le couteau. Encore une fois, merci à tous ceux qui ont participé. Et à bientôt ! Il est pas loin de 2h du matin, et on commence à tous se faufiler un peu dans nos abris, puisqu'il pleut un petit peu plus, donc c'est pas catastrophique, mais quand même un petit peu plus de pluie. Donc, Simon s'est mis là, avec le poncho également, mais il a fait un petit peu une sorte d'abri sur le dessus, avec le poncho bien à plat. Guillaume là-bas, moi avec mon petit demi-tipi. Donc, ça me paraît vraiment petit, et pourtant je ne suis pas bien grand, donc on va voir un petit peu comment se passe la nuit. Et Jesse, ici, nous fait les strip-tease. Également dans une sorte de demi-tipi, émorade là-haut. Donc, j'ai pas vu l'abri est terminé, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Et voilà, du coup, il y a un abri un peu plus spacieux. Bien attaché sur le dessus, qui se rejoint ici sur l'arbre. Avec pas mal d'espace intérieur. Du coup, ça devrait être plutôt pas mal pour la nuit. Voilà, on a bien blagueé avec Simon. Là, il est un peu plus de 3h du matin. Et on peut entendre la pluie qui tombe le jardin. Donc, on verra demain matin. Au niveau de l'abri, pour la première fois, j'ai aucun souci. Après, je suis quand même en contact assez rapidement avec la toile. Du coup, si ça s'imbibe, ça reste qu'un petit peu de mouillé. On verra bien demain. Quoi qu'il en soit, je devrais quand même passer une bonne nuit. Et voilà, donc, Jesse a relancé le feu ce matin en soufflant. Morat s'est déjà attelé à refendre du bois pour essayer d'avoir un petit peu du sec. Parce qu'évidemment, là, il y a pas mal de bois mouillé, puisqu'il a plu toute la nuit. Moi, je ne fais rien. En la Simon, là-bas, qui se réveille tranquillement. Guillaume qui vient de se lever. Donc, apparemment, on a tous passé une bonne nuit. Et il a bien plu, quand même. Ce n'est pas non plus le déluge, mais le ponchu, par exemple, est bien imbibé. Et j'ai entendu vraiment la pluie qui est tombée toute la nuit. Donc, ça ne s'est pas arrêté. Voilà. Sur le terp de Jess, on peut voir qu'il y a pas mal d'eau. C'est dommage que ça n'a pas été de la neige, mais bon. Donc, pour concentrer un petit peu le flux d'air, j'essaie de faire un petit losange avec les index et les pouces. Ça permet d'avoir un jet un peu plus puissant que si on soufflait comme ça. On a l'air qui va aller dans toutes les directions. Donc, je trouve que c'est le plus efficace à déterminer. Voilà, le feu est bien parti. Du coup, on allait prendre les branches qui sont vraiment mouillées, qui étaient là-bas dans notre stock. Donc, qui pour l'instant ne vont pas prendre, mais on les laisse sécher tranquillement. C'est pareil pour la longue ici. Et voilà, autrement, tout le monde s'accive un peu. On prend le temps de se réveiller tranquillement. Surtout Simon. Bon, du coup, non, cette nuit, j'ai plutôt bien dormi. J'étais juste limite, parce que mon couchage était un peu en pente, alors j'ai tassé, du coup, j'étais bien, j'ai pas glissé. Par contre, j'avais les pieds qui touchaient un peu le tarp, du coup, j'ai eu un peu froid aux pieds cette nuit. Sinon, comme d'hab, bien dormi, la preuve, c'est que je me suis réveillé quand même que deux fois dans la nuit. Et je me suis levé à 10h, donc en se couchant à 2h, ça fait une bonne nuit de sommeil. Voilà, pour le retour, vraiment agréable d'être dehors avec les copains, de se réveiller. La pluie, c'est cette nuit qui a bercé un peu, donc vraiment sympa. Salut, donc, moi aussi, j'ai passé une très bonne nuit. J'étais dans mon abri, j'ai pas eu de soucis avec la pluie, ni avec le vent, malgré le fait que je sois un petit peu en hauteur, et un petit peu dégagé dans les courants d'air. Franchement, une nuit super, bien dormi, on a dit. Salut, moi, j'ai passé une nuit mitigée, parce que trop en pente, mais par contre, mon tapis de brindis, bon, vous voyez comment j'ai glissé, c'était beaucoup plus haut, ça isole quand même vachement mieux. J'ai un tapis d'été en 3 quarts qui s'arrête au niveau des genoux. Vous voyez qu'au niveau des pieds, c'était pratiquement dans la neige. Et déjà, une faible épaisseur, ça isole bien. Vaut mieux en mettre une bonne couche, mais même une fine couche, ça isole bien, pas de problème de froid dans le dos, juste de pente. Voilà, bon, salut à tous, on a passé une bonne nuit, on a passé une bonne soirée, on a bien mangé tout ça. La nuit, j'ai absolument pas eu froid, c'était nickel, il n'a plus une bonne partie de la nuit quand même. J'ai juste glissé un petit peu à cause de la forme du pain. Mais dans l'ensemble, c'était vraiment une bonne nuit et on va se faire un bon petit-déj. Bon, la nuit a été bonne pour moi, j'ai vraiment bien dormi. C'est la première fois que je dormais en poncho et du coup, je ne suis pas très grand et j'ai trouvé vraiment que le poncho, c'était quand même petit. Sachant que j'ai été un peu obligé de pousser les affaires au fond pour gagner un petit peu d'espace. Et le problème, c'est que comme je n'ai pas waxé le poncho, j'avais peur que ça s'imbibbe trop et que ça vienne mouiller mes affaires à l'intérieur. Donc, ça n'a pas trop été le cas, ça a quand même bien tenu, malgré le fait qu'il ait plu un peu toute la nuit. En tout cas, au niveau du sol, j'étais bien passé. Mais vraiment, au niveau de l'espace que ça offre, de l'encombrement et du poids que ça fait pour le transporter, je pense que ce n'est pas forcément un emport que je ferais très souvent. Malgré le fait que ce soit quand même joli et que ça ne craigne pas le feu, je trouve qu'il y a plus d'avantages à avoir un autre type de tarpe qui offre plus d'espace pour plus de légèreté. Donc, pour ce matin, je vais faire des pancakes. Donc, j'ai ramené de la farine, du lait, des oeufs, donc j'en ai vidé une douzaine dans une bouteille. Donc, pour le transport, c'est beaucoup plus facile. Levure et puis, voilà, sucre et le chocolat. Donc, je pense que ça va promettre. C'est ici, il est en train de faire cuire les malgrés de canard. Pendant qu'on déguste les pancakes, le café mohade, donc avec du miel ou du chocolat. Donc, encore une fois, on n'est pas mort de faim. On va se casser. Ciment, dans une de ses vidéos, il avait déjà dit, il avait une bonne idée. Il a une sorte de bâton de marche sur lequel il va faire graver quelque chose à tous ceux avec qui il bivouac. Du coup, la mohade est en train de graver. Au-dessous, j'ai gravé le petit logo. Je dois remettre que ma femme cuisine quasiment toute l'année. Et là, c'est parti pour le malgrés. Rose à cœur, là, c'est parfait. Il a géré le jazz. Juste au-dessus de l'endroit où on est pour manger, on peut voir un très beau trou, très certainement dû à un pied vert. C'est assez profond. C'est vraiment un moment assez joli. On s'imagine le petit oiseau à l'intérieur. Un beau petit moment de poésie. Voilà, c'est l'heure du départ. Un peu triste à chaque fois. On a passé un super bivouac. Je n'ai pas super bien dormi, mais par contre, la rencontre chaleureuse avec tous les Axemen, ça a été génial. On a beaucoup parlé avec Jus jusqu'à 3h du matin. C'était top. On a pu essayer plein d'outils. Moi, j'ai eu quelques coups de foudre là sur les H. Donc, c'était cool. Rencontrer Jess, Guillaume, enfin. Depuis un an qu'on discute tous les jours, tous les jours ensemble. Revoir Maud, revoir Jus, c'était juste au top. Parfait. Là, je vais repartir à fond pour Toulouse et une bonne semaine. Mais j'ai profité à fond. C'était génial. Bon, c'est le cœur lourd qu'on va se quitter, malheureusement. Donc, nous, on va rester sur le camp avec Guillaume pour une nuit supplémentaire et une demi-journée. Donc, voilà. Un petit peu triste, mais bon, c'est la vie. On va faire avec. Je vous dis à la prochaine. Salut Jus. Salut Jessie. Rentrez bien. Et puis, à bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. C'était top. Bon, ben voilà. On a passé un super bivouac X-Men avec tout le monde. Là, c'était vraiment génial. On a super bien mangé. On a joué avec nos outils. Donc, c'est fait un bon feu, tout ça. C'était vraiment top. Au niveau du climat, c'est vraiment bien. Dans les montagnes, moi, chaque fois, je suis super content. En plus, cette fois-ci, il y a de la neige. Donc, voilà. C'est génial. J'étais avec mes amis. C'est encore mieux. Donc, ben voilà. À une prochaine. J'espère que ce sera bientôt. Voilà. À bientôt. Voilà, on a laissé Maura et Guillaume qui vont rester encore cette nuit. Donc, Jesse et moi, on ne pouvait pas rester. Et Simon qui est donc parti tout à l'heure. Du coup, on entame une descente tranquille. Avant de repartir de la forêt. Bon, ben, ça y est. La vidéo de Ju va s'achever. Comme toutes nos vidéos, d'ailleurs. Cette sortie s'achève. Et bon, ben, j'ai un petit pincement au cœur. Parce que, ben, juillet, c'est que c'est vraiment particulier entre nous deux. Très content d'avoir revu tous les Axemen. C'était vraiment une super sortie. Enfin, tous, sauf mon Pierrot à qui on fait une grosse bise. Sortie impeccable. Pas trop de neige, c'est dommage. Et la température n'a pas été là. On pensait même avoir froid. Donc, ça n'a pas été là. Bon, ben, tant mieux pour nous. Ben, que dire d'autre. Super partage. Très bonne bouffe. Enfin, voilà. Que du bon, du merveilleux. Et, ben, merci à lui d'avoir encore fait ça ici. Voilà, effectivement, un très bon bivouac qui se termine, encore une fois. Donc, tous les bivouacs sont bien, d'une manière générale. Mais là, il y a une petite saveur spéciale avec les Axemen. Puisque, déjà, on discute très souvent ensemble. On ne se voit pas spécialement souvent. D'ailleurs, on essaiera peut-être de faire un bivouac 3.0. Voilà, toujours, comme l'a dit Jesse, une petite nuance particulière entre nous. Puisqu'on s'apprécie vraiment énormément. Donc, ça m'a fait, encore une nouvelle fois, vraiment plaisir de revoir tout le monde. Et, dommage vraiment que Pierrot n'ait pas pu venir. En espérant qu'il puisse être de la partie au troisième. La première fois, il n'y avait pas Simon. Cette fois-ci, il n'y avait pas Pierrot. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais bon, on n'est pas forcément tous disponibles en même temps. En tout cas, j'espère qu'on a pu retranscrire notre bonheur à travers la vidéo. Merci et à bientôt.